Venions donc à Bercy avec les distributeurs pour parler du prix des carburants, mais pas que. Il y a aussi tout le reste avec l'inflation, notamment sur l'alimentation qui reste au plus haut. Bonjour Rodolphe Bownas, merci d'être avec nous. Bonjour. Cet expert en consommation, président directeur général d'Aristide Retail Technologies. Depuis cette semaine, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13%. C'est ce qu'a annoncé la ministre Olivia Grégoire. Vous le confirmez ? Alors en fait, oui, c'est-à-dire que ce qu'elle explique, Olivia Grégoire, c'est que ça fait bénéficier finalement aux Français, ce trimestre anti-inflation, d'une baisse sur le panier quand on profite de 13%. C'est vrai, elle a raison. Alors il y a deux histoires à ça. La première, c'est que, comme vous le savez, ce trimestre anti-inflation, il est un peu à la liberté de chacun des distributeurs. C'est ce que disait Gaëtan Mellin tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas tout encadrer. Donc en fait, en fonction des enseignes que vous fréquentez, vous n'allez pas forcément trouver les mêmes produits, et surtout par la même quantité de produits. En revanche, ils sont extrêmement bien balisés. Et oui, en effet, ils ont eu un vrai succès commercial, ces produits anti-inflation. C'est-à-dire qu'on s'est mis à acheter des produits qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter. Premier élément. Deuxième élément, c'est que la plupart de ces produits sont des produits dits de marque distributeur. Et en effet, un produit dit de marque distributeur, il va avoir un impact qui va être de 15% à 30% moins cher qu'un produit dit de marque nationale. Donc quand un consommateur comme moi quitte la marque nationale pour aller acheter un produit de marque distributeur, en fait, il fait baisser. Et en effet, on a une répercussion. Et puis, le troisième phénomène, il est tout simple. C'est parce que ces produits, il y a un engagement tacite qu'on pourrait évoquer entre les distributeurs et le gouvernement de proposer les prix à marge la plus faible possible. Alors quand je dis la plus faible possible, il faut quand même aussi rappeler qu'en France, c'est une particularité, on est un pays où même le prix de vente des produits est encadré. C'est-à-dire que le distributeur ne peut pas vendre un produit alimentaire en dessous de son prix d'achat, plus 10%. Donc ça veut dire que ces produits anti-inflation, le meilleur prix que vous allez pouvoir avoir, c'est le prix d'achat du distributeur, plus 10%, pas plus, ça veut dire zéro marge. – Mais là, on parle environ, en gros, de 500 produits, si on voit grand. Il y a 30 000 produits, il y a des milliers de produits où ça flambe de partout. Le gouvernement pousse à la réouverture de négociations entre distributeurs et industriels. C'est qui qui traîne la patte ? – Alors, je dirais qu'il y a un an, c'était quelque part, très clairement, les distributeurs qui traînaient la patte parce que c'était les industriels qui voulaient passer des hausses. Là, on est dans le phénomène inverse, c'est-à-dire que le gouvernement dit, oulala, remettez-vous autour de la table. Et là, ce sont les industriels qui, là, traînent la patte parce qu'ils ne sont pas vraiment pressés de faire baisser leur prix. Par définition, aujourd'hui, chaque jour qui passe, c'est un jour gagné. – Mais l'an dernier, on avait eu 4 réouvertures de négociations pour faire face à la flambée des prix. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien très clairement que les industriels ne sont pas très prêts à cette réouverture. – Alors, juste un point pour terminer, c'est qu'il faut bien parler ici. On parle de très gros industriels, on parle de ces très très grosses marques, les Nestlé, les Danone, les Unilever, les Procter & Gamble, les Coca, bref, tous les grands groupes internationaux qui pèsent très lourd dans nos caddies et dans nos paniers. Ceux-là ne sont pas vraiment pressés. – Un petit mot sur la ministre, quand même, qui menace d'avoir recours au name and shame, c'est-à-dire en gros dénoncer ceux qui refusent de négocier. – Voilà, ceux qui ne jouent pas le jeu. Alors oui, c'est sûr, ça peut avoir un impact, mais il faut le savoir que dans ces très grands groupes internationaux, même si la France est le plus beau pays du monde, ce n'est pas forcément le plus gros, et qu'ils ne réfléchissent même pas à l'échelle de la France, ils réfléchissent au niveau de l'Europe, ou qu'ils regardent la France un peu loin. Donc le name and shame n'aura pas gros d'impact sur un Coca-Cola ou un Procter & Gamble. – Ce n'est pas gagné pour le consommateur français. – Pas gagné, tout de suite. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.